Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une interview avec Mathilde. Comment vas-tu Mathilde ? Ça va très bien ce matin. Super. Alors Mathilde, comment est-ce que je pourrais te présenter ? Je vais essayer de me présenter. Ça va m'aider dans mon entreprise de rassemblement. Effectivement, moi je fais pas mal de choses et le point commun de toutes ces choses, ce que j'aime le plus, c'est accompagner les mouvements de transformation chez les femmes en particulier. Aider les femmes à se transformer et en particulier les aider à remettre du mouvement là où les choses auraient pu se figer. Alors ça peut être sur un plan émotionnel, sur un plan vraiment très personnel, parce que ma mission et ma formation de base, c'est d'être thérapeute. donc généralement cet élan là pour accompagner les personnes sur un plan du développement de soi. Mais ça peut être aussi dans une dimension plus professionnelle, pour aider les femmes à s'accomplir sur un plan professionnel, à prendre leur place et à créer une activité qui leur ressemble, qui leur permet de se transformer, de se réaliser en même temps qu'elles aident les autres. Voilà. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. C'est très clair. Et en plus, tu as plein d'outils à ta disposition, y compris les fleurs de Bac, justement qui est vraiment ton outil phare. Oui. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu sur ton approche avec les fleurs de Bac ? Comment toi ça t'a aidé ? Oui, oui. Les fleurs de Bac, c'est une grande et belle rencontre. Donc en fait, moi j'étais dans une approche thérapeutique, j'étais psychanalyste. Donc vraiment quelque chose dans la tête, l'inconscient, etc. On fait des liens. C'était assez cérébral. Et dans mon parcours personnel, à un moment donné, j'ai rencontré cet outil-là des fleurs. J'avais déjà fait pas mal de chemins de mon côté, notamment avec la psychanalyse qui demande d'avoir fait soi-même une bonne ligne de chemin. Mais je sentais qu'il y avait vraiment des noyaux durs que j'arrivais pas à dissoudre des noyaux d'angoisse, notamment de souffrance. Et à ce moment-là, j'ai découvert des fleurs de Bac. J'étais enceinte de mon petit garçon. Et j'ai senti quelque chose qui s'apaisait. C'est comme si tout ce que j'avais compris intellectuellement, les liens que j'avais faits, comme si l'information était en train de redescendre dans le corps, au niveau du corps, dans chacune des cellules. Et les fleurs de Bac, en fait, c'est vraiment ça pour moi leur intérêt. C'est des messagères qui envoient le message à chacune de nos cellules qu'on peut bouger, qu'on peut se transformer profondément et intégrer profondément ces transformations-là. Donc, les fleurs de Bac, pour moi, c'est des catalyseurs qui permettent d'aller au bout de notre processus de transformation. Et c'est vraiment comme ça que je les ai accueillis dans ma vie et dans ma pratique puisqu'ensuite, j'ai eu envie de les proposer aux personnes que j'accompagnais dans mon cabinet, bien sûr. Et là, j'ai eu des résultats étonnants, des personnes que je voyais depuis des années où ça bougeait, mais ça bougeait, mais tu vois, millimètre par millimètre, très, très lentement. Et avec les fleurs, j'ai senti chez plusieurs personnes des mouvements d'accélération, de résolution, de choses où je ne voyais vraiment pas comment on allait pouvoir y arriver par la parole et même si ma pratique de la psychanalyse était déjà pas mal dans le corps, il me manquait cet outil-là pour aller plus loin. Et j'ai assisté à des transformations en quelques jours, en quelques semaines. Ça m'a fait remettre en question ma façon de travailler. Je me disais, ah oui, donc trois ans de psychanalyse, ça a donné, on a avancé d'un mètre et trois semaines de fleurs de Bac, on a avancé de dix kilomètres. Donc, ça m'a fait aussi remettre en question beaucoup ma façon de travailler. Et ça m'a donné envie de diffuser plus largement la connaissance des fleurs de Bac. En plus, j'ai utilisé quelque chose qui est aussi là depuis longtemps, c'est que j'aime transmettre et j'aime enseigner. Ça ne s'était pas présenté franchement sur ma route jusque-là. Et puis, avec les fleurs de Bac, j'ai senti cet élan à transmettre. En plus, c'est une méthode qui s'y prête parce qu'elle est simple. Elle est abordable par tout le monde, elle est compréhensible. Il y a 38 fleurs, chacune correspond à une émotion qu'on peut traverser. Et la fleur en question nous aide, nous donne la main, nous accompagne pour traverser cette émotion-là. Et c'est assez sympa à expliquer. En fait, ça a l'apporté de tous à la différence par exemple de la psychanalyse ou d'autres approches plus naturelles aussi mais plus complexes comme l'aromathérapie ou la phytothérapie qui demandent vraiment un savoir-faire pointu où il y a des risques de contre-indications. Avec les fleurs de Bac, on n'a pas ça parce que c'est purement vibratoire. Il n'y a pas de principe actif au niveau chimique. Donc, il n'y a aucun risque de contre-indication ou de se tromper. Mais au pire, il ne se passe rien. Si on choisit la mauvaise fleur, il ne se passe rien. Et ce n'est pas très grave. Oui, parce que du coup, tu les as utilisés quand tu étais enceinte. Oui. Et même après, il me semble, sur ton petit bout... Absolument. Dès la naissance, je l'ai bien fonctionné aussi. Ça a très bien fonctionné. Ça l'a aidé à grandir. Ça l'a aidé à tout l'enjeu pour les enfants. Enfin, un des gros enjeux de l'enfance, c'est de réussir à se construire émotionnellement. C'est un boulot et c'est un boulot toute une vie d'ailleurs. C'est sûr. Mais c'est particulièrement intense dans l'enfance où on voit très vite que les enfants sont dépassés par leurs émotions et qu'on ne peut pas discuter avec eux parce qu'il y a un court-circuit émotionnel. Et je vois à quel point ça l'aide. Alors, bien sûr, il y a toujours ces courts-circuits, mais ça l'aide à se construire. Ça le soutient. Ça lui permet de retomber plus vite et de traverser plus rapidement les émotions qui sont complètement nécessaires et utiles dans notre vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de débloquer, mais il s'agit de s'en servir un peu comme un surfer qui prend la vague. Et tu vois, de s'en servir pour se déplacer et pas de se prendre la vague en pleine tête et d'être là « Ah, je suis bonne ! » Les fleurs de vague, c'est vraiment ça. C'est OK. L'émotion est là. Elle vient me dire quelque chose. C'est comme un véhicule qui est là pour m'amener plus loin, pour me faire comprendre quelque chose. Donc, voilà. Il y a toutes ces images-là, toutes ces métaphores qui me sont venues et j'ai eu envie de l'expliquer, de le partager, de le transmettre à mes patients, aux parents d'enfants qui étaient en difficulté, à mes amis. Enfin, il y a vraiment eu cette conclusion-là. Et ça a pris la forme d'une école en ligne qui s'appelle Médite en Fleur. Et dans Médite en Fleur, dans cette école-là, je transmets ce que j'ai compris des fleurs de Bac. Et je le transmets avec des métaphores, essayons de le rendre le plus simple possible. C'était aussi la volonté du docteur Bac qui a créé cette méthode-là, que ce soit accessible au plus grand monde et qu'on se trouve dans la transmission et non pas dans la prescription. C'est-à-dire, pas dire à telle personne, toi, il te faut telle fleur et ça ira mieux. Mais lui expliquer pourquoi et comment la fleur va aider pour que la prochaine fois qu'il ressente cette émotion-là, il puisse lui-même se dire, ah, mais il y a une fleur qui m'a aidée et si je la reprenais, peut-être que ça m'a aidé à nouveau. Donc, c'est vraiment une approche qui est dans l'autonomie, l'autonomisation de la personne. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette idée-là. Oui, la transmission et l'autonomie, c'est vraiment deux points clés sur lesquels tu t'appuies pour partager autour de toi tout ce que toi tu comprends, tout ce que tu intègres dans ta vie et ensuite pour pouvoir le transmettre, le partager aux autres à travers plein de sujets différents aussi. parce que là, dernièrement, tu as créé Radio Aprodite et là, on est... Je ne dirais pas qu'on fait le grand écart parce que ce n'est pas du tout ça, mais on est dans un... On apprend autre chose. C'est ça. On travaille toujours sur soi, mais d'une manière différente. Alors, ça s'adresse plus aux femmes. Alors, j'ai dit peut-être une bêtise. Je ne comprends pas, mais... Si, si, c'est ça. Non, non, c'est ça. En fait, ce qui est génial quand on a, comme toi, comme moi, une activité sur le web, c'est qu'on peut complètement dérouler le fil de qui on est et dire ce qu'on a à dire au moment où on vient tout juste de le traverser ou au moment où c'est encore tout chaud. C'est exactement ça. C'est ça qui est beau et c'est ça qui me plaît dans ce métier et qui fait, je pense, je ne m'en lasserai pas parce que c'est quelque chose qui évolue et que je fais suivre en même temps que moi. Alors, le processus, c'est d'abord, je me vis moi, comme j'ai fait avec les fleurs de bac. D'abord, je me prends moi. D'abord, je me transforme moi. J'essaye avec des personnes qui sont proches de moi. Et puis ensuite, quand c'est bien mûr, quand c'est bien intégré à ce moment-là, c'est mon processus. Je sens l'élan pour le retransmettre et pour accompagner les personnes qui étaient au même stade que moi à quelques mois plus tôt, on va dire, et qui auraient peut-être envie de suivre ce même chemin-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est encore tout frais. C'est encore très présent pour moi. Donc, je suis encore bien en contact des douleurs qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Mais j'ai un peu avancé. Donc, je peux tenir la lumière un peu comme l'ermite du tarot. L'ermite du tarot qui tient la lumière pour éclairer les personnes qui sont deux, trois pas derrière moi. Je peux leur dire, attention, là, il y a un trou ou attention, c'est plutôt de ce côté qu'il faut aller. Et c'est vraiment comme ça que je conçois mon activité d'enseignante en ligne. Et Radio Aphrodite, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'étais dans une situation où j'étais sur ma mission de vie avec les fleurs, sur mon axe à enseigner, etc. Mais il y a une part de moi qui était déconnectée de la joie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti que je faisais les choses un peu en force, tu vois, avec une énergie un peu young. Mais quelque chose qui était un peu… je me poussais. Je me poussais. C'était dans la bonne direction, mais c'était en force, tout simplement. Et le risque quand on fait ça, c'est de s'épuiser, bien sûr. C'est ce que j'ai senti là. J'ai vu arriver le mur du burn-out, tu sais. Ah, ça y est, j'en peux plus. C'est trop pour moi. Il faut que je ralentisse. Et ce qui s'est présenté à moi… J'ai tout arrêté. Enfin, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai mis en pause. Mon école a continué à tourner toute seule. Parce que c'est ça qui est bien aussi quand on a une activité en ligne. C'est que les vidéos sont toujours là. Les enseignements sont toujours là. Donc, ça pouvait continuer à vivre sa vie. Et moi, j'ai pris ce temps de pause pour me dire, ok, je vais me recentrer. Et je vais essayer de voir où est-ce qu'il est mon moteur. Bon, il n'était pas dans la tête, ça c'est sûr. La joie, elle n'est pas dans la tête, tu vois. Elle n'était pas non plus dans le cœur, même si le cœur, c'est nécessaire. Elle était dans le bassin, en fait. Elle était dans le bassin, au niveau du deuxième chakra, la source de la créativité, la source du désir. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ce chemin-là de me dire, ok, reviens dans ton corps, reviens dans ton bassin parce que c'est là que ça se passe. Et il y a eu tout ce chemin de reconnexion au désir, à la pulsion de vie et notamment à la pulsation orgasmique, qui est la pulsation originelle de vie. Et bien sûr, ça m'a ramenée à la sexualité. Et voilà, avec l'envie de réinvestir cet endroit-là, parce que j'étais vraiment partie en mode mon business, etc. Dans le fer, beaucoup dans le fer. Et j'ai eu envie de me reconnecter à mon être et de me reconnecter à mon corps et à mon désir qui passe par la sexualité, mais pas que. parce que le désir, c'est une flamme, c'est notre moteur en fait. C'est la pulsion de vie. C'est la pulsion de vie, c'est ça. Le deuxième chakra, c'est la sexualité, la sexualité sacrée, mais pas que. Ça vient aussi, c'est notre foyer qui vient rallumer tout le reste. Et je me suis dit, oui, c'est de là qu'il faut que ça parte. Oui, tout à fait. Vraiment. Tu le sens, c'est comme un feu qui se nourrit. Voilà. Tout à fait. Et il y a eu tout un cheminement pour moi de reconnecter ça à travers ma sexualité, de réhabiliter cette énergie-là, qui n'était pas absente de ma vie, mais pour moi, c'était un truc à part. Et là, j'ai vraiment compris que tout était lié et que cette énergie-là, c'était une énergie noble, vraiment profondément noble, et l'énergie de guérison, une énergie de transformation. Et j'ai eu envie de la mettre au centre de ma vie. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai été accompagnée de multiples façons. J'ai vraiment fait le choix de placer cette énergie-là au centre de ma vie. Et c'est ce que j'ai eu envie de transmettre par la suite dans Radio Aphrodite. Parce que je me suis rendue compte qu'autour de moi, les femmes se coupaient de cette énergie-là. Alors, soit elles s'y connectaient de façon intermittente par la sexualité, mais qui étaient un peu décorrilées du reste. Et quand elles étaient en mode professionnel, business... Oui, parce qu'on est trop dans l'action, dans le faire. Donc, elles arrivaient à faire des choses qui ne les mettaient pas en joie, avec les « il faut », « je dois », tu vois. Ça, pour le coup, est complètement pas deuxième chakra. Tu vois, les « il faut », les « je dois », les « moi », c'est pas du tout. C'est pas productif non plus. Non. Alors que, ce que j'ai pu sentir, c'était vraiment quand est-ce que ça dit oui, quand est-ce que ça dit non, quand est-ce que c'est fluide, et quand est-ce que ça ne dit pas. Parce que, moi, quand je suis connectée à cet endroit-là, dans mon bassin, je sens qu'il y a juste à laisser émaner cette énergie-là de vie, qui est l'énergie la plus puissante qu'on a dans le corps, juste à la canaliser un peu, tu vois, mais il n'y a rien à forcer, en fait. C'est comme un cours d'eau, c'est comme un cours d'eau, il y a juste à ouvrir les vannes et à laisser s'écouler. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je propose dans mon programme Radio Aphrodite, qui est vraiment une approche qui est centrée sur le corps, très très corporelle, on laisse la tête tranquille, revenir dans son bassin, rallumer le moteur, reconnecter la flamme, en passant par la sexualité, en réhabilitant cette vibration-là, qui est une vibration noble, et en invitant les femmes à se réchauffer à ce feu-là, qui a une force, un potentiel de transformation pour les femmes absolument incroyable. Déjà, un premier palier, c'est une énergie de guérison merveilleuse, et puis une fois que ce palier est traversé, même si c'est un endroit où on revient souvent dans sa vie à différents lots, mais pouvoir accéder à la phase que j'appelle le malchimiste, où l'énergie sexuelle est une énergie de transformation, de transmutation, où on transmute notre plomb en or. Oui. Et c'est là, et c'est quand on transmute notre plomb en or, qu'il se passe quelque chose de magique, et où ça devient confortable d'aller montrer dans le monde qui on est, et de pouvoir y aller en toute authenticité, en disant de voilà, moi dans ma vie, il y a eu ces blessures, il y a eu ces parts-là, il y a eu ces parts d'ombre, et regardez ce que j'en ai fait. Et c'est là qu'il se passe des choses vraiment intéressantes. C'est là que je te comprends tout à fait, ça fait vraiment écho, parce que c'est exactement comme ça que je travaille au final, quand il y a quelque chose de difficile ou quelque chose de douloureux, je me reconnecte aussi à ce que je ressens, et puis c'est là que je m'en a créé déjà, ou à faire des choses, mais parce qu'il y a cette espèce de pulsion, qui vient du bassin, qui vient de ce chakra-là, qui prend toute la place et qui te reconnecte à toi, à ta joie, qui t'aide à lâcher les émotions, à libérer des choses, et enfin, t'entendre parler, ça fait du bien, tu vois, ça me reconnecte complètement à la façon dont moi je travaille, sur un plan très légèrement différent, mais pas si différent que ça en fait, parce que la créativité et la sexualité, c'est exactement, voilà. On est dans le plexus solaire aussi, on est dans cette idée de rayonnement, d'offrir aussi, et de s'offrir à soi aussi, de s'ouvrir à soi. Oui. Oui. Oui, oui. Il y a une autre idée qui me tient vraiment à cœur, c'est encore cette idée d'autonomie et de souveraineté de la femme, que j'ai envie de transmettre, parce que, moi je me suis rendu compte que dans la sexualité, en général, les femmes très souvent sont dans l'attente d'être guidées, d'être guidées par l'autre, d'être guidées par l'homme, elles attendent un peu leur prince charmant, qui saura les réveiller avec un baiser d'amour, tu vois. Oui. Et moi, tout mon message est de dire, oui, c'est bien, c'est super le prince charmant, Sylvie, on sera contente, on accueillera avec joie, le couple sacré et tout. Mais l'idée, c'est de trouver d'abord les chemins à l'intérieur de soi, de trouver, de rebrancher, comme je dis, les circuits du plaisir à l'intérieur de soi, et pas uniquement au niveau de la sexualité, mais savoir se nourrir soi-même. Oui. Et tenir debout toute seule, on va dire. Et pouvoir être dans cette posture où on est pleine de soi-même et on n'attend pas de l'autre qu'il vienne compléter ou qu'il vienne combler un manque. Et c'est depuis cette posture-là où on est sans attente dans le lien à l'autre, c'est simplement... Oui. C'est très sain. C'est très sain. Pour la personne qui est en face, c'est des vacances. Voilà, c'est vraiment... Ça laisse la part aussi à l'autre de pouvoir être pleinement lui-même. Exactement. Exactement. Parce qu'il n'a pas à nous tenir. Voilà. Chacun est libre d'être soi-même parce qu'on n'est plus le pilier de l'autre. On accompagne. On vit ensemble, mais on ne vit pas au-dessus ou en-dessous. On ne vit pas... Voilà. On ne se soutient pas. On s'accompagne, en fait. C'est ça. On marche ensemble. Oui. Et ça, c'est vraiment un message qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est des choses que j'ai eues à traverser. Ça fait partie des ombres que j'ai eues à traverser. La dépendance affective attend beaucoup de l'autre. Et cette reconnexion à moi m'a permis de développer ça. D'être sans attente et dans une forme de liberté dans le lien qui est hyper agréable à vivre. Et qui amène beaucoup de légèreté aussi. Voilà. Ce qui m'anime aussi, ce que j'aspire, c'est la légèreté. La légèreté. C'est ta légèreté. Tu développes tes ailes. En même temps, en te trouvant toi-même, tu développes tes ailes. Voilà. Exactement. Voilà ce qui m'anime. Waouh. Waouh. Et puis, moi, j'ai vraiment écho à ma façon de faire, à ma façon de travailler aussi. Même pour mes jeux, tu vois, tu parles des formations où tu me dis, c'est parce que tu as appris que tu commences à transmettre. Et c'est parce que, en créant les deux tarots, je me suis dit, tiens, j'ai encore plus à dire, donc je vais transmettre aussi. Du coup, ça me parle beaucoup. Oui. Fin de parenthèse. Je pense que tu pourrais le laisser. C'est intéressant. Tu vois, ton cheminement et ton évolution aussi, d'artiste, de thérapeute, et puis là, de plus en plus d'enseignants, en fait. Oui. Et de plus en plus de guides aussi. D'ailleurs, je n'aurais jamais pensé faire des formations sans toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Parce que c'est vrai qu'en discutant, toi et moi, ça m'a accompagnée aussi dans ce processus-là de me dire, mais pourquoi pas ? Alors bon, c'est des choses que je me dis sans arrêt. Ça, c'est un peu... Moi, je suis un peu la carte du fou. C'est tout à fait moi. C'est, soyons fous, allons-y. Mais quand même, il y a des freins, il y a des choses qui sont... Voilà, il faut quand même arriver à passer au-delà de tout ça. Et en te rencontrant, en voyant ton parcours, tu es très inspirante, vraiment. Et moi, ça a été vraiment une clé, une dynamique. Et puis, tu m'as donné une dynamique comme ça en disant, mais pourquoi pas aussi partager... Non, je ne veux pas que ça touche. Ça me touche beaucoup. Non, mais vraiment. Je crois que je ne te l'avais jamais dit. Du coup, ça me permet de... Pourquoi ? Moi, c'est ma mission en fait aussi, c'est d'allumer des petites... De semer des graines et de montrer qu'on peut faire autrement. Et quand on a des talents un petit peu comme toi, c'est évident qu'il y a des choses à transmettre et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées par toi et par ton chemin créatif avec tout ce que tu transformes. D'ailleurs, ça me fait penser que tu accompagnes aussi des personnes en accompagnement. Et oui, c'est la suite théologique et après, ça s'est présenté à moi parce que spontanément, comme j'ai fait avec toi, cette façon de travailler, le plaisir, le désir, la transmission au centre, ça me plaît tellement. Je suis tellement convaincue du truc parce que je trouve ça tellement merveilleux et un chemin d'expression de soi tellement merveilleux que j'en parle tout le temps. Surtout quand je vois quelqu'un qui est déjà vraiment sous son axe comme toi. Spontanément, ça me vient, je raconte comment je fais. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, mes amis qui m'ont dit, tu ne veux pas m'expliquer comment tu as fait ? Donc, c'est venu comme ça et j'ai aidé ma voisine. J'ai commencé par aider ma voisine qui, elle, coachait des personnes, des étudiants en thèse pour les libères et au bout de leur thèse. Et elle a tout de suite vu que ce que je faisais, elle pouvait transposer pour son activité. Et donc, je l'ai aidé. Et en fait, quand ça a commencé à marcher pour elle, j'étais tellement contente. Ça me nourrissait tellement de la voir réussir. Et puis, elle me posait ces questions et je lui donnais des réponses à partir de mon expérience. Parce que moi, je n'avais pas de formation en marketing. J'ai appris sur le temps, en essayant, en me trompant, etc. C'est la meilleure façon d'apprendre au final. Complètement, complètement. Et je la voyais réussir. J'étais super contente pour elle. Et puis, il y a eu mon amie Hélène, qui fait du tarot, qui fait du tarot énergie, qui m'a demandé la même chose. Mais là, elle me l'a demandé très sérieusement. Elle m'a dit, bon, là, je suis prête. Comment on fait ? J'ai dit, ok. On se met à une table et on a monté son école en ligne en six semaines. On s'est vus deux fois. Après, on s'est paru au téléphone. Dans six semaines, on a monté le truc. Elle a lancé sa conférence. Et du premier coup, elle a gagné suffisamment pour passer à mi-temps dans son travail. Ça, c'est super. C'était génial. Il fait quelque chose qui vous plaît vraiment. Et s'épanouir. Et toujours dans cet axe de transmettre pour que les autres s'épanouissent et deviennent indépendants. Et là, c'est encore plus fort au niveau du business en ligne, parce que c'est vraiment des changements de vie. Et Hélène, ça a été un grand écrit pour moi de l'accompagner, parce qu'elle savait que ça faisait marcher. Elle croyait en elle à 200%, elle n'avait aucun doute. Mais quand on a fini sa première campagne de lancement de son programme, et que j'ai vu dans ses yeux qu'elle mesurait l'impact de tout ce que ça a changé dans sa vie, quand j'ai vu cette lumière dans ses yeux, et bien ça, ça m'a mouru pour un an. C'était tellement fort. Et j'étais encore plus contente de sa réussite que quand moi je lance un truc et qu'il marche. Moi, ça me fait plaisir. Je me suis dit « Oh, c'est chouette ! » Il y a des gens qui ont été intéressés par ce que j'allais lire et qui se sont inscrits. Ça me fait plaisir. C'est cool. Moi, je suis contente. Mais là, de son succès à elle, j'étais dix fois plus contente, en fait, de l'avoir réussi. Et là, je me suis dit « Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. » Et finalement, je me suis lancée dans cette activité-là, un peu par hasard, un peu au fil de la demande, pour accompagner les femmes à se lancer sur le web. Et j'adore. J'adore parce que ça permet vraiment aux femmes de s'épanouir, de se réaliser. Créer une activité en ligne, c'est aussi un super beau chemin de l'évolution personnelle. Je pense que tu le vis aussi. Tout à fait. Parce que c'est une invitation à prendre sa place dans le monde. Oui. Un chemin de développement personnel, c'est plus entre moi et moi. C'est déjà bien. Tu vois, entre soi et soi, être bien avec soi. Là, c'est l'étape d'après, j'ai l'impression. C'est vraiment se réaliser et oser être soi et oser rayonner. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment oser. C'est vraiment le mot-clé. C'est oser être soi. Oser être soi. Et oser voir grand aussi. Parce que quand on crée une activité sur le web, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que quand on fait des programmes en ligne, comme toi, quand on crée des jeux, tu l'as créé une fois ton jeu, tu peux le proposer autant de fois que les gens auront envie d'être au contact de ton jeu. C'est dans la limite de la place de mon garage quand même. Mais bon, ça circule au fur et à mesure. Ouais. Et il n'y a pas de limite. Et dans la fin, les seules limites qu'on rencontre dans ce type d'activité, c'est nos propres limites. C'est vrai. Et quand on se connaît... C'est vrai parce que tu as toujours une possibilité de faire autrement. Je te dis mon garage, mais je pourrais très bien louer quelque chose à côté. Absolument. Donc, tout se passe bien dans la tête. Ouais. Et on rencontre comme ça des paliers de développement. C'est non, là c'est trop là, je vais arrêter. Mais pourquoi c'est trop ? Mais non. J'ai le droit. Et pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et voilà. Il faut oser. Et moi, ça me fait énormément évoluer. Et je vois les personnes qui l'accompagnent aussi. C'est vraiment à chaque fois des paliers supplémentaires pour être encore plus soi et prendre encore plus sa place. Et je trouve ça... Je trouve que c'est un vecteur de développement de soi et de connexion à soi. Et de contribution aussi dans le monde absolument magnifique. Donc, pour moi, c'est l'étape d'après, tu vois, avec les fleurs, c'est déjà être bien avec soi, apprivoiser ses émotions, accepter toutes ces forces qui sont à l'intérieur de nous et accepter que c'est des véhicules pour évoluer. Radio Aphrodite, c'était vraiment allumer son moteur, se reconnecter à sa flamme, placer le désir au centre de sa vie. Et là, cette activité pour accompagner les femmes, que j'appelle le business de déesse, parce que quand on est dans ce stade-là, on a vraiment allumé notre feu intérieur. On vit une déesse, en fait. On a vibré. Les gens viennent vers nous, comme tu peux en faire expérience. Je pense que les gens viennent à toi parce qu'ils se disent « Elle, c'est une déesse et puis j'ai envie de me réchauffer à son feu parce que ce qu'elle dégage, ce qu'elle émane, c'est vraiment trop beau. » Et j'ai envie de me nourrir de ça. Donc, quand on est vraiment connecté à son désir, on vit une déesse. En fait, on connecte la déesse en soi. Et le prolongement de la déesse, c'est le business de déesse qui n'est qu'une émanation de ce qu'on est dans le monde, un plus grand. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie d'être ? Qu'est-ce qu'on a envie de partager ? Et là, du coup, arrêtez de faire ce qui ne nous plaît plus pour vraiment aller vers ce qui nous parle. C'est ça. Être vraiment fidèle à son essence, fidèle à soi-même et juste laisser faire. Et quand on est à cet endroit-là, il faut faire un petit peu, il faut un peu canaliser notre énergie. Mais en fait, on a fait le plus gros parce que le plus gros, c'est juste être, accepter d'être. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que juste être soi-même. Et ça, ça fait des vacances. Ça reprend, mais quand on comprend qu'en fait, il y a juste à être soi. Bien sûr, il faut mettre un peu en forme, tout ça, ok, d'accord. Mais c'est juste qu'il y a un petit ruisseau, tu vois, qu'il y a un petit peu ce flou de vie. Et l'essentiel, c'est juste d'être connecté à soi, à son essence, d'accepter que ce qu'on est, ça a de la valeur. Et de le laisser émaner jusqu'où, et rayonner jusqu'où il doit aller. Voilà. C'est super. C'est inspirant. C'est vraiment très inspirant. Ça donne envie, ça donne envie de se connecter à tout ça. Et du coup, alors, est-ce que tu as un site, un endroit où on peut te retrouver ? Oui. Instagram. Oui. On en discutait avant. C'est plus simple sur Facebook. Moi, je me suis beaucoup exprimée sur Facebook. Notamment sur la page Médite en Fleurs, qui est vraiment, c'est ma base. C'est là où je parle des fleurs de base. Et c'est aussi un peu mon laboratoire où j'expérimente un peu tout le reste pour voir ce qui vibre. Donc, Médite en Fleurs, c'est vraiment un pour... J'ai vu que c'était aussi une vidéo sur Médite en Fleurs. Des fois, tu lançais des lives aussi à un moment. Oui, ça m'arrive. C'est toujours en fonction du flot. Tu vois, je ne peux pas tellement avancer. C'est en fonction du ressenti et du fini du moment. Donc, il n'y a rien de figé. Mais c'est toujours cette idée de flamme et de s'exprimer quand on a besoin de s'exprimer, se taire quand on a besoin de se taire, être à l'écoute de soi. Je viens de lire d'ailleurs un passage dans un livre que j'ai trouvé très beau. Un, deux, trois. Très beau. C'était l'importance du silence. Parce que c'est quand on se tait finalement qu'on entend sa respiration. Son souffle de vie, en fait. Et je trouvais cette métaphore vraiment très très belle. De ce que tu disais tout à l'heure. Cette importance aussi de faire des pauses à certains moments de sa vie, de sa carrière. Pour arriver à réécouter son souffle intérieur aussi. Savoir ce qu'il parle en nous. Et puis leur animer aussi quand on sent qu'il s'essouffle un petit peu, qu'il est un peu éteint. J'ai trouvé ça très beau. Cette importance du silence et de la pause. Tout à fait. Oui, c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas tellement de métiers qui permettent d'avoir ces temps de pause. On est très rythmé. On est très rythmé. On travaille. On travaille à fond jusqu'à 60 ans en plus. Et puis après là, on a le droit de se reposer. Et il y a quelque chose en moi qui dit non, là ça va pas, c'est pas le bon rythme. Et tu vois, je sais pas si tu le vis comme ça, mais le fait d'avoir cette activité en ligne qui est beaucoup plus souple, on peut s'organiser autrement. Et s'octroyer des temps de respiration, des temps de silence. Oui. Quand c'est nécessaire. Quand il y a besoin de revenir à l'intérieur de soi. L'année dernière, j'ai eu 6 mois où j'étais absolument incapable de produire quoi que ce soit vers le monde. Parce que j'avais un mouvement qui me ramenait à l'intérieur de moi. C'est toute cette phase où j'ai eu besoin de revenir dans mon bassin. Et je pouvais pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas possible. Tu vois. Et dans les professionnels standards, on me demande d'être tout le temps, tout le temps vers l'extérieur. Mais ça fait un espèce d'appauvrissement de notre terreau à l'intérieur. Et moi, j'ai vraiment besoin de ce double mouvement. Je pense qu'on en a tous besoin. Moi, j'ai la chance de pouvoir le vivre à travers les illustrations quand je peins. J'ai vraiment cette... Comme je travaille pour moi aussi, j'ai cette possibilité de me dire, bon bah là, je suis inspirée. Je mets de côté tout ce que j'ai à faire. Et je vais me lancer dans mes dessins, dans mes peintures. Et vraiment de suivre le mouvement de mon inspiration et de ma créativité. Et pendant que je crée, généralement, il n'y a pas de bruit autour. C'est hyper tranquille en plus ici. Et c'est mon temps de silence. Je m'écoute moi-même. Je ressors ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Oui. Mais c'est important. C'est hyper important. Je pense que je ne tiendrais pas si je ne pouvais pas m'octroyer ces moments-là de créativité, de pause, de revenir à soi, en soi. Toi, tu t'es créé finalement une activité qui intègre complètement ce besoin-là. Complètement sur mesure. C'est d'être artiste et enseignant de jeu, etc. Et donc, du coup, ça fait quand même partie du processus. Oui. Genial. Et ce processus aussi de, des fois, être tourné vers l'extérieur. Tu vois, j'avais en ce début d'année, en ce début de, j'appelle ça l'année septembre, l'année scolaire, j'ai travaillé sur un journal de tirage. Et je me suis dit, ce journal de tirage, j'ai d'autres choses encore à dire dessus. Et je me suis lancée dans une formation sur justement les tirages. Mais parce que c'était le moment. Je ne me suis pas forcée, je ne me suis pas dit, j'ai créé mon journal de tirage et j'avais encore autre chose à apporter. Je me suis dit, je vais le faire passer et transiter par la vidéo. Mais ça aurait été une... Si on m'avait dit, bon, Célia, il est 8h30. Maintenant, mets ta petite caméra et puis va faire ta formation. Je n'aurais pas pu. Tu vois, ce ne serait pas sincère, en fait. Et je pense qu'il y a aussi une grande part de sincérité avec soi-même. Et du coup, une sincérité qu'on offre aussi, en fait. Et ça se voit quand tu me parles de ton business. Tu as le sourire jusqu'ici. Ça te parle avec le cœur. Tu le sens, tu vois. Ce n'est plus du tout... Ce n'est pas la même approche. Ce n'est plus du tout à l'endroit. C'est sûr. Oui, complètement. Ce n'est plus depuis la tête. Ce n'est plus... C'est vraiment ancré dans le bassin, justement, comme tu disais. Oui. Oui. Et voilà. Plein de partages. Mais c'est beau. Je trouve que c'est beau. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'éveillent à tout ça, qui ont besoin de se reconnecter là, et qui osent dire, oui, j'en ai besoin. Et je vais faire en sorte de le mettre au jour. alors on a plein de freins en plus on est dans une, on sort doucettement d'une société très patriarcale on n'est pas vraiment sortis mais on voit qu'il y a vraiment une émergence comme ça qui se fait de d'oser être soi et des gens comme toi justement qui aident comme ça mais je trouve ça fabuleux vraiment parce que c'est un accompagnement un accompagnement tout en douceur connecté à chaque personne à leurs propres besoins aussi qu'est-ce qu'elles ont envie de mettre au jour quel est leur business leur business intérieur en fait tu vois qu'est-ce qu'elles ont à faire dans le monde voilà c'est ça donc merci avec plaisir, merci à toi parce que tu vois le fait de discuter avec toi ça m'a permis de clarifier plein de choses le fait de me formuler face à toi qui comprend complètement qui est au même endroit ça m'a permis d'apporter beaucoup de clarté super merci beaucoup avec plaisir est-ce que alors moi je suis très curieuse je t'avais posé la question juste avant est-ce qu'il y a un livre vraiment qui pour toi était un déclic parce que j'aime beaucoup lire donc si tu as un livre quelques livres déclics tu vois alors moi je suis très branché roman initiatique voilà parcours initiatique moi ce que j'aime c'est des histoires de transformation donc évidemment il est roman initiatique il est saga j'adore alors celle que je moi j'aime lire et surtout j'aime relire ce que je lis et relis sans me lasser c'est Harry Potter c'est pas original mais je suis tellement fan il y a tellement ce que j'aime énormément c'est déjà j'aime l'auteur pour moi c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant j'ai Caroline elle est tout en haut dans mon panthéon sa vision le fait d'avoir construit tout cet univers et le fait qu'elle croit tellement fort en elle je trouve ça ça m'inspire qui elle est et l'univers qu'elle a créé j'y plonge je mets à 2000% tout cet univers symbolique moi je fonctionne beaucoup avec la métaphore avec les symboles avec la mythologie elle a recréé une mythologie ça me parle ça me parle non mais non je suis comme une femme d'Harry Potter tout autre genre j'aime beaucoup aussi la saga de Robert Merle qui a raconté un parcours initiatique d'un adolescent à l'époque de François Prunet à l'époque des guerres de religion et c'est sur plusieurs volumes ça s'appelle la série des fortunes de France et ça c'est quelque chose qui me transporte complètement l'histoire est très prudente c'est un jeune cadet du Périgord qui est noble mais qui n'a pas de terre parce qu'il est cadet et il part étudier la médecine chercher sa fortune à Montpellier c'est toute une histoire et on le suit à travers la France de cette époque là j'aime aussi beaucoup l'histoire donc il y a cette dimension là qui est magnifique et c'est écrit dans une langue absolument savoureuse j'aime beaucoup les mots et l'auteur a créé un français inspiré de l'Occitan on est en pays d'Oc ici c'est quelque chose qui me parle c'est Toulouse-Lemme d'origine oui d'accord je suis de Toulouse et il a créé une langue absolument délicieuse c'est hyper beau à lire donc ça me nourrit beaucoup aussi voilà tout ce qui est initiatique me parle bien d'accord super merci beaucoup avec plaisir merci à toi est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin est-ce que tu as envie de partager un petit mot le mot de la fin c'est ce qui la petite phrase qui m'accompagne depuis quelques mois et qui me ramène à moi quand j'ai tendance à m'échapper ou à partir trop loin de moi c'est ton corps est plus intelligent que ta tête voilà ça ça m'aide énormément très bien mon corps est plus intelligent que ma tête et quand je sais pas quand je suis perdue que je sais plus trop où je vais je retourne dans mon corps et en général ça se décorde lui il sait mon corps il sait il sait m'envoyer dans la bonne direction super merci beaucoup Mathilde pour avoir partagé ce petit moment avec nous je mets la référence en barre d'infos justement là où on peut te trouver où on peut te suivre et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager on se retrouve très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada